Hey les amis c'est MirdegonVilane, j'espère que vous allez bien. Voici le montage de Ghostbusters ou SOS Phantom. L'histoire prend place deux ans après les événements du second film. Effectivement les plus fidèles d'entre vous ont remarqué que j'avais déjà fait un film sur ce jeu, mais il était fait en VO. Étant donné que le jeu a été entièrement doublé par les doubleurs officiels des films, j'ai trouvé intéressant de vous proposer un nouveau montage en VF. Et j'en ai aussi profité pour vous le proposer en 4K à 60fps. Allez finis la part l'autre place au jeu, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon visionnage. et s'il vous plaît, n'oubliez pas d'acheter le jeu. Bisous ! Des bruits étranges vous réveillent la nuit ? Est-ce que vous avez peur quand vous êtes au sous-sol ou dans le grenier ? Vous ou votre famille, avez-vous vu un spectre, un fantôme, un revenant ? Si la réponse est oui, n'hésitez plus. Prenez le téléphone et appelez les professionnels. Appelez-les. Est-ce que le fantôme ? Nous sommes là pour vous croire. Réduction famille nombreuse. Consignez-vous. Brossel, dis ! C'est près de l'Alle Est ? Ouais. Dans la salle Gauzer ? Ouais, pourquoi ? Quelque chose se dirige droit vers toi. Attends. J'entends quelque chose. Je vais voir. C'est quelque chose de vraiment effrayant ? Je lisais un truc sur Champs-Nord, celui qui a fait donc la plupart des objets gauzeriens. Il était branché au culte... Surnaturel. Un gars très bizarre. Ah ! Pourquoi on n'en parlerait pas à un autre moment ? N'importe quel autre moment. Eh, vous n'avez rien à faire ici. Arrêtez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Une âme torturée ou... Quoi ? Non, nous n'avons qu'on pas les personnes décédées pour que vous puissiez leur demander la combinaison d'un corps. C'est ça. Vous aussi. Eh, c'est le nouveau ! Bienvenue à bord ! Ça risque d'être un peu dangereux. Super ! Le danger, c'est toute notre vie. Commençons avec une puissance à 50%. Ça devrait limiter les brûlures et autres lésions tissulaires. Eh ! Si tu dois brûler des tissus, fais ça sur le nouveau. Pas sur Ray. Notre Ray est à son nom, tu vois. Je pense qu'il a raison. Comment tu t'appelles, gamin ? Pas de non, Ray. Je ne voudrais pas m'attacher au gamin. C'est, on ne sait jamais. Tu te souviens de ce qui t'est arrivé au dernier. C'est bon, il est prêt à partir. Ça va peut-être piquer. Bien. On a mis au point un programme complet qui va te permettre d'apprendre les fonctions de base de ton équipement. Il faut du temps pour maîtriser la technique de lancer le team, mais tous ces efforts valent vraiment la peine. C'était nous ? Je ne crois pas. Ouais. C'est sûrement une sorte de flux d'énergie psychique. Impressionnant. Une très intense convulsion nécromantique de niveau 7 ou plus. Exact. Il nous faut un relevé de CEM maintenant. Je connais déjà la réponse, mais je vais vous demander quand même. Le niveau 7, c'est plutôt mauvais ou très mauvais ? Sur une échelle de 20 à 10, disons. Attends, c'est un 7, pas vrai ? Disons qu'on va avoir du pain sur la planche. Et ce n'est pas vraiment le genre de pain auquel je pense. C'est ça, Ray ? Attention ! Bouffe-tout s'échappe encore ! Non, attendez. Revenez. Le voilà. On dirait que l'unité de confinement l'intrigue. Elle l'a toujours fascinée depuis que t'y a ajouté une visionneuse. Bien. À toi, le nouveau. Je vais te guider. Utilise le rayon à proton pour attirer son attention. Oh, non ! T'es le confinement ! C'est du matériel très sensible que tu désintègres, petit ! Oh, t'en as fait sortir un ! C'est ma faute. J'ai ajusté le point interspatial. Cet après-midi, je vais le réparer. Vous, vous éloignez ces fantômes. Oh, on a perdu Bouffe-tout. Ici ! Non ! Mais moi, tu trouvais que Bouffe-tout était dégoûtant. Super ! Tu l'as bien affibli. Étape suivante, tu peux le capturer. Brosse-tout pierre ! Tiens ! Tu vois le témoin lumineux quand le piège est fermé ? Ça permet de le trouver quand c'est la pagaille ! Quand un fantôme peut en être capturé de la proximité, le piège est surtout. Maintiens-le dans le compte de capture. Et... voilà ! Super ! Un fuyard de moins. Oh, et... N'oublie jamais de récupérer le piège. Vous les avez ? Un sur deux. Bouffe-tout s'est échappé. Mais la recrue a attrapé son premier poisson. Une belle prise ! Oh, et évite de croiser les effluves. En fait, non, ne croise pas les effluves. Sérieusement ? Et ça fait un mal de chien. Hé, pourquoi c'est toujours à lui qu'on donne les nouveaux trucs ? C'est notre technicien pour matériel expérimental. Et il a aussi droit à un super nom ? Un nom qui signifie qu'il doit transporter tout un tas de matériel non testé et extrêmement dangereux qui peuvent lui sauter à la figure à tout moment. Ah, c'est lui qui sculptine les prototypes super dangereux qui pourraient éventuellement nous sauter à la figure ? Merci. Garde ton nom, gamin. C'est un beau travail que tu fais. Où ça, Array ? L'hôtel Sedgwick. C'est le premier endroit où Ira se goint. Oui. Retour à son premier lieu d'apparition. Leur buffet est délicieux. C'est vrai. Quand Winston reviendra de l'opéra, invitez-le à nous rejoindre pour souper au Sedgwick. Hé, toi. C'est ton tour. Tu vas pouvoir faire tes preuves ce soir. Mais essaie de ne pas tout détruire à Manhattan. Ça, c'est notre travail. Cette horreur verte fait des ravages au douzième étage. Encore une fois. Je veux qu'on me rembourse. Relisez les clauses de notre facture, monsieur. De nos factures. Oui, de nos factures. Vous verrez que notre garantie en tirée apparition a expiré. Vous auriez dû renouveler ce service longue durée. Je détecte des pics d'énergie intéressants ici. Il n'y a pas qu'au douzième étage qu'il y a des perturbations. J'aimerais faire le tour du bâtiment. Bien. Trouve ce que tu peux. Les petits loups tombés ne devraient pas nous poser trop de problèmes. Eh bien, bonjour. Vous n'avez plus rien à craindre, mademoiselle. Les chasseurs de fantômes sont là. Du vent minable. N'y pensez même pas. Cette approche marche rarement avec moi. Je te montrerai pourquoi plus tard. Viens, prépare-toi à la terreur. Docteur Stance, me ferez-vous l'honneur ? Avec plaisir, Docteur Vankman. Notre nouveau contrat avec la ville stipule qu'on ne doit pas utiliser le pack à protons dans les zones très fréquentées. Pareil pour les lieux clos. Ça minimise la responsabilité de la ville et ça respecte les mesures prises contre nous. Dans quel monde vivons-nous ? On tire un vague effluve de protons chargés en particules sur quelqu'un et on se fait attaquer. C'est lui ! Oh, génial. Encore un plaignant. Il avait l'air un peu d'un revenant aussi. On doit pouvoir gagner ce procès. Oh, allons, Ray ! C'est toujours moi qui me retrouve couvert de slime quand notre petit ami verdâtre s'enfuit. Il ne me connaît même pas assez bien pour me haïr. Bien que le spectacle commence. On le fatigue, puis on le capture. L'effluve à protons est fait pour ça. Tu l'as fait fuir ! Allons-y, Peter ! Les gars, descendez vite. Notre petit copain est en train de ravager le hall d'entrée. Et il n'est pas seul. D'autres fantômes ? Mais on a nettoyé cet hôtel il y a cinq ans. Des gens meurent tous les jours. Appelle l'ascenseur, petit. Ok, bouffe-tout. Assez joué. On ne touche pas à l'ascenseur. Egon, réponds. Je crois qu'on est coincé dans l'ascenseur. On aurait bien besoin d'aide. Tu penses qu'on est coincé ? Voyons. On est coincé. On est coincé. On est coincé. Ok, bon. Je nous déclare officiellement coincé, Ray. Tout le monde est d'accord ? Quelque chose vient. Allume-le, Ray ! Besoin d'un coup de main ? Tu me fais faux-bon à chaque fois, Ray. Laisse tomber la bonne pour l'instant. Le fantôme de Saborose résiste à la stade. Vincent, c'est un groupe. Donne-lui un pourboire. Ils se sont séparés. Ray, avec moi. Les autres remontent. Vincman et le Bleu, vous piégez notre bouffe-tout aussi vite que possible. Ses fluctuations massives indiquent que ce n'est pas un exercice de routine. C'est un tyran quand il manque de sommeil. Il y a du jambon glacé au miel et des côtelettes. Là, la salle de balle à l'enbras. Impossible qu'il l'ait manqué. Non, vous ne pouvez pas entrer ici. La bar mitzvah de Rodriguez commence dans une demi-heure. Je parie que la poitrine de bœuf est bonne. Et vous en avez déjà fait assez. Je suis sûr que cette chose s'en ira. Je veux prendre le risque. Vous ne pouvez pas entrer. C'est tout ce qu'on voulait entendre. On s'en va. Allons prendre un café. Nos services ne sont pas les bienvenus au-delà de cette limite. On dirait que la lombra nous est interdite. Mais comment donc ? On ne peut slimer Pete Venkman deux fois et s'en tirer. Prudence, Peter. Souviens-toi de l'incident d'Elys Island. T'as apporté ton tablier ? On va prendre un raccourci par la cuisine. La lombra doit être derrière cette porte. Il y a quelqu'un ? Chef ? Monsieur le cuistot ? Ok. Champion. Tu passes devant. Bon, ne touchez pas le slime. C'est gluant et c'est très dangereux. Tu te dis sûrement que je devrais y être habitué. Bizarre, je pensais que ce type avait dit la bar mitzvah de Rodriguez. Le voilà. Ça le tuerait de manger une salade de temps en temps. Je te couvre. Allume-le jusqu'à ce qu'il soit étourdi. Puis utilise ton effluve de capture. Il doit pouvoir le faire dessin. Quand il sera fatigué, il pourra le donner un peu. Parfait. Bien joué, mon pote. Ça prendra cet effronté visqueux à me couvrir de slime. Et par extension, à te couvrir de slime. Quelques couverçons de travers, mais je crois que tout est prêt pour le grand événement. La salle de balle à l'ambra, la bar mitzvah. Qu'avez-vous fait? Les invités arrivent dans 15 minutes. C'est quoi votre problème? Grâce à moi et à la recrue qu'on m'a confiée, les festivités peuvent maintenant se dérouler dans un environnement garanti sans fantôme. Alors, profitez-en. Et pour les Rodriguez, les Rheims, de la part de SOS Fantôme. Qui va payer pour tout ça? Ne vous en faites pas, monsieur. Comme vous le savez, le maire a été élu grâce à une campagne pro SOS Fantôme. Nous lui facturons maintenant toutes les captures et éliminations. Un New York sans fantôme attire plus de touristes. Non! Pour les dégâts! Le maire et la ville ont également souscrit à une police d'assurance complète. Donc, vous êtes couverts. Je ressens comme de l'hostilité ici. On peut peut-être laisser les fantômes ici, si vous préférez, monsieur. Non! Non. Mais je vous en prie, soyez discrets. Discrétion est notre second prénom à tous. Attention! Wow! D'où est-ce qu'il sort? On devrait le suivre. Sauf... Si tu as envie d'en parler d'abord. Le Bleu, va avec Dr Spengler. Occupe-toi du type en colère. Par ici. On dirait qu'il monte. Je ne peux pas passer. Vas-y, passe devant. Prends ce piège. Hé! Il y a une baignoire qui fuit là-haut! Oui. Une baignoire de 7000 mètres cubes remplie d'eau de mer chargée en protons. Et... des holoturies. Prêt? Tu as parlé des entités des failles semi-dimensionnelles au nouveau? Cet environnement très agité est sûrement un centre de manifestation. Il y a deux. C'est sûr. Bien. Il y a deux. C'est sûr. C'est sûr. Il y a une bonne analyse. Bien. Il y a une simile. Il y a une une geraいう! C'est sûr. La maire. Bon travail. Rien de cassé ? Bravo ! T'es peut-être bien la personne qu'il nous faut. Oui, tu as démoli une grande partie d'un hôtel 5 étoiles de New York en moins de trois heures. Ta mère et moi sommes si fiers. Pas vrai, Egon ? Egon ? Ré ? C'est du nouveau ça, non ? Première fois que j'en vois un ! On dirait une sorte d'animateur encore au bord qui convergent. Une entité à tirer des objets pour matérialiser sa râle. Il ferait un son d'abraction si puissant. C'est le maquillot sec. Vise haut ! Où crois-tu aller ? Ils sont à gauche ! Je n'aime pas que des ustensiles de cuisine volent vers moi. Mais quand ils deviennent un géant furieux, j'aime encore moins. Sérieux ? Quelqu'un a des nouvelles de Zedmor ? Euh, les gars, je suis devant l'hôtel. Et je ne suis pas seul. Tu nous as bien manqué. Content que tu aies réussi. Comment était Aïda alors ? On a dû se contenter de notre nouveau modèle de chez Bleu Corporation. Il m'a valu plus de quatre heures pour arriver jusqu'ici, Peter. Le trafic est légèrement bouchonné en ce moment. Attendez. Je reconnais ce bruit. Winston, qu'est-ce que tu vois d'autre ? C'est gros, moelleux et blanc. Et ça ne va pas vous plaire. Non, c'est impossible. Moi aussi, moi maintenant, mon corps ! Ça n'était pas moi, cette fois. Jurez. Bougez ! Tes résidus animent ! Seigneur, aide-nous ! Vivin Doc Chamano est en train de... de pondre des serviteurs. Ça tient de la physiologie paragonale. Il y a toujours un but pour plus tourner les trilles. La scie. Les animateurs. Contacte multiple. Jaisis-le ! Et trace-le, le novice ! Attention ! Au-dessus de toi ! Pas grave ! Erreur de débutant. Euh... Qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne se vaporise pas assez vite. Il y en a trop. Bon sang, on commençait à s'amuser. Moi qui pensais que Manhattan ne pouvait pas être plus embouteillé ? Des idées ? On ne va pas pouvoir passer par ici. Hé, coupe par cette allée. On arrivera peut-être à semer Bibendum Chamalo. On doit trouver le moyen de contourner cette pagaille. Voyons si on peut trouver un raccourci. Tu es avec moi ? Effrayant et plus blanc que blanc. C'est une blague. Une laverie hantée. Voilà ce qu'on cherchait. Il y a du gaz qui fuit de ce camion-citernes. C'est un sérieux problème de sécurité. Je voulais tester ça moi-même. Mais puisque le temps presse aujourd'hui, je dois vous prévenir que j'ai modifié la lance à neutrons qui d'habitude libère le flux de particules. Oh ! C'est comme si c'était Noël avant l'heure. Avant l'heure de quoi ? Ils ont commencé à fêter Noël avant Halloween cette année. Le Père Noël est venu chez moi déguisé en Dracula. Vous feriez mieux de reculer, les gars. À quelle distance exactement ? Reculez, reculez loin ! Les chaux-ci sont tout au tour là. C'est toujours pareil, toujours pareil. J'avais dit de reculer loin. Super ! Bien joué, gamin. Oui. De l'essence combustible. C'est l'avenir. Egon, refais-moi un topo sur le Super Slammer. J'ai oublié de lire le mémo. C'est un prototype, Peter. Tu te souviens de ton mémo sur le fait que tu recevais trop de mémo sur des prototypes ? Eh bien, j'ai écrit ce mémo. On a ajouté un absorbeur rapide de fantômes multiples à capacité améliorée. Il est plus rapide et grand que nos unités portables. En cas de danger ? Ce bâton est assez gros pour retirer ce type ? OK, OK. Potentiellement. Mais nos rencontres avec les divinités interdimensionnelles ont été peu nombreuses jusqu'à là-dessus. et préfèrent le mémo sur le Super Slammer. Il est plus rapide. L'Opéra, c'est le spectacle qui s'est arrêté suite à la mort des acteurs dans un incendie ? J'ai lu les crédits. Oh mon Dieu ! Il fallait que je le dise. Tout à fait. Ces producteurs insensibles l'ont réouvert la semaine dernière. Ça crépite ! Cet endroit doit avoir une sale histoire. Quoi ? Attention à toi ! Attention ! La grosse chante ! Elle a l'entrée tout le monde. On dirait une chanteuse d'Opéra et... et une de toi. D'ailleurs, c'est un boulot pour toi. C'est supposé vous l'entire quoi ? Je suis un chasseur potelé. Je sors avec une fille potelée. L'Aimdé. J'aime bien sa personnalité. Et vous autres, vous voulez pas me lâcher. Bon travail. On vient de rendre service à l'humanité, petit. Ce spectacle est lamentable. Times Square, après sa rénovation, il brille de propreté. J'adore. Dès-tu que c'est le gars ? Il est difficile à manger. Dégote. On est prêts de le piéger ou pas du tout ? Bien plus proche que ça. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Il cherche quelque chose. Il recherche quelque chose ou quelqu'un. Comme vous le voyez derrière moi, c'est le chaos absolu dans les rues. Les autorités font ce qu'elles peuvent pour calmer la panique et maintenir l'ordre. C'est la folie ici. Le Bibindum Chamallow, héros d'une série télévisée pour enfants, est en train de tout saccager. Ce n'est pas le Bibindum Chamallow que nous aimons. Heureusement, les chasseurs de fantômes sont venus pour remettre de l'ordre. Il est endommagé. Soit le réparé. Nous n'avons aucune chance. Il faut qu'on aille de ce point à celui-là. Veillez à ce que le gros ne trouve pas ce qu'il cherche. Bonne stratégie. C'est dangereux, par contre. Ça fait beaucoup de surface à couvrir. D'accord. À nous de jouer. Traversons Times Square pour atteindre et entrer dans le bâtiment qui intéresse Bibindum Chamallow. Occupez-le si possible. Il s'est tué là, Ray. Et ça lui plaît pas. Ouais, il nous a repérés. Fonce ! Ne reste pas à portée de ses pieds. Il va t'aplatir. C'est par là qu'on en pense. Tout va bien. SOS fantômes est là. Il s'agit juste d'un croisement dimensionnel de niveau 5. Restez calmes et quittez la main. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu blesses ! On n'a pas trouvé ce qu'il cherchait aux étages inférieurs. Viens ! On doit aller aux étages supérieurs. Il n'y a pas de place. On monte. J'ai des gaz. Prenez le suivant. Du calme, monsieur. On a l'habitude des vapeurs magnifiques. Restons mangés, hein ? Ne sortons pas. Ce sera calme. Vous savez quoi ? Si on s'en sort, vous êtes virés. Vous avez raison. Je savais qu'on serait en danger. Je me suis dit, hé, je vais faire en sorte de bloquer Mark dans l'ascenseur avec moi ! Excusez-nous. Vinkman, réponse complète. C'est l'enfer, ici. Il manque des bouts du bâtiment. Il faut que tu viennes. Je suis vraiment heureux d'être s'y demandée. Mais ces morceaux de sucre me clouent sur place. J'arrive pas à passer. Ils sont dégoûtants et mauvais pour la santé. Est-ce que je t'ai parlé de la sublime demoiselle en danger ? J'arrive tout de suite. Le spectacle commence. À l'aide ! Du calme, mademoiselle. Détendez-vous. Ne faites pas de gestes brusques. On avait dit pas de gestes brusques ! C'est un scan complet. Scooter, faut y aller. En avant. Je suis prêt. Tout va bien. Le docteur Vinkman est là. Vous êtes sauvé. Tu n'aurais pas renversé ton café, Peter ? Non, Ray. J'avais du café pour tout le monde. Mais les petits monstres l'ont renversé. C'est quoi ces trucs, d'ailleurs ? C'était une manifestation de gauzer ? Euh... Oui. Sans doute. Possible. Peut-être. Tu veux la route directe pour partir ou la route touristique ? C'est madame qui décide. Il y a une cage d'escalier par là. Allons-y. Ouh ! Inébranlable dans les pires situations. J'aime ça. Ok. On va régler ça entre nous. Vite fait bien fait avant que le rondelet dehors ne comprenne ce qu'on est en train de faire. Je crois que notre ami rondelet a une bonne ouïe, Ray. On ne s'en sortira pas de cette façon. Bon. Pendant deux secondes, c'était un bon plan. Ok. Réfléchissons. Que faisaient les gens avant l'invention des escaliers ? Des échelles ou sauter de pierre en pierre ? On monte. Sur le toit. Mais bonjour. Oh, le vivant d'hommes nous a repérés. Vite, on fonce ! C'est comme ça qu'il faut faire. Bien joué. Et voilà ! Le grand marin diabolique va s'écraser tout en bas dans la... Oh ! Oh ! Pas tout à fait ! C'est raté ! Eh, Ray, disons que trois types de la taille de tes doigts te font dégringoler en bas d'un immeuble de 30 étages et que tu dois remonter jusqu'en haut pour les écrabouiller. Tu serais fâché comment vis-à-vis de ces trois minutes, à ton avis ? Je serais fou furieux. Hein ? Ok. Et oublie pas le sucre. Ce truc géant bleu et blanc. Ce jouet... Ce machin... Cette chose... Il revient, il grimpe sur l'immeuble. Son agilité m'impressionne. Compte tenu de son absence complète d'os. Bonne nouvelle. Le super flammeur est prêt. L'électo-1 roule. On se repositionne. Tu peux retenir le bibadoc Jamalou quelques minutes. Et si par quelques tu veux dire moins d'une, alors bille ou peu de bille ou peu de bille ? Hé, quelqu'un a dit que c'était l'heure de la pause. T'en fais pas, piston. On te tient. Dis, pendant que tu y es, tu ne pourrais pas faire tomber cette boule de sucre à nouveau. Ok, c'est parti. Comme ça, ça va ? Tu es bien attaché et on tient bien par la ceinture. Le voilà qui arrive ! Papa apparition en personne ! Une grosse montagne de marshmallow en colère ! Oh, c'est sûr ! Mais le fond, il n'est plus la pleine puissance ! Il a raison, petit. Ton assurance maladie ne commence que dans 89 jours. Attaque-le avec des flèches bosonnes ! C'est beau, mon vieux ! Tu le tiens ! C'est comme le tiers-pied qu'on puisse en punir ! Tu as tué mon dessert ! Et voici les résultats ! SOS fantômes, deux, gauzeur, le gauzerien, zéro ! On forme une équipe de vrais pros ! Ray, Peter, on y est. Et le piège est posé. On est prêts à capturer le bibin d'homme chamallow. Où il est ? C'est ce truc blanc à travers quoi tu roules. On est presque coordonnés, Egon. Contente de savoir que le piège remarche. Je crois que je voudrais la vie. Elle est OK. Comment vous sentez-vous ? Plutôt bien. Si on considère toutes ces choses bizarres... On est des professionnels. On a déjà eu affaire à ce genre de choses. Vous savez, je n'oublie jamais un visage, et tout le reste. Et on s'est déjà croisés ce soir, à l'hôtel Sedgwick. Vous m'avez traité comme une vieille chaussette. Je suis Elissa, docteur Elissa Selwyn. Je suis le docteur, Peter Venkman. Et eux, c'est Egon... Ray... Winston... Vous l'avez déjà rencontré. Les chasseurs de fantômes. Vous avez déjà eu affaire à ce type de faille temporelle quantique avant ? Une faille quoi ? Ça s'appelle un arc. Une grosse décharge d'électricité. En fait, oui. J'étais au musée, et... Une lumière bleue a envahi le bâtiment. Puis, je me suis retrouvée devant une chambre au 13ème étage d'un vieil hôtel. Le Sedgwick. Il n'y a pas de 13ème étage au Sedgwick. Ça m'attirait comme un aimant. J'avais l'impression d'être dans un profond rêve. J'ai couru jusqu'ici. Ici ? C'est un bureau provisoire. Le temps de rester en ville. Je suis venue faire des recherches après m'être... réveillée. Vous aimerions que vous veniez à notre laboratoire pour faire quelques tests et répondre à quelques questions. Une question facile. Je vous propose mexicain, chinois ou italien. Ouah, Docteur Benkman. Vous avez tenu presque 45 secondes sans dire d'idiotie. On tente d'obtenir une minute maintenant ? Une femme docteur ? Et fougueuse avec ça. J'aime ça. Alors si vous en savez autant sur Gozer, c'est parce que ? Parce que je suis spécialiste des cultures et de l'architecture mésopotamienne. De la culture sumérienne et gozerienne plus précisément. Je suis ici comme commissaire invité pour l'exposition gozerienne qui ouvre demain au musée d'histoire naturelle. Vous savez qu'on a eu aussi affaire à Gozer ? Oui, bien sûr. Gozer n'était qu'un petit joueur avant de nous rencontrer. C'est nous qui l'avons lancé. Mais nos invitations pour l'inauguration se sont perdues, c'est ça ? Ou bien c'est juste une erreur ? Mais je n'ai rien à voir là-dedans. Ça, chers messieurs, c'est moi. Et je peux vous assurer que ce n'était pas une erreur. Ah, au fait, vous avez de la visite. Merci, Janine. Vous êtes vraiment indispensable. Walter Peck. Je dois dire que je ne vous avais pas reconnu sans les bottes du maire au bout de la langue. Ok, calmons-nous un peu, d'accord ? Excusez-moi, docteur Selwyn. Vous allez bien ? Je vais bien, merci. Mais je suis inquiète pour l'exposition. Vous voulez rire ? On ne pouvait pas rêver mieux comme publicité. La commissaire de l'exposition Gauzère. Une experte recommandée par Peck attaquée la veille de l'inauguration par Gauzère en personne ? Oh, s'il vous plaît, dites-moi que c'est bien Gauzère. Gauzère est apparu sous une forme que l'on connaît déjà. Le bibindome Chamallow. Mais il était plus faible que lors de notre première rencontre. Ah, c'est tout ce que je voulais savoir. Merci. Oh, allons. Pourquoi avez-vous fait venir, monsieur ? Un fake ici. Oh, j'ai toussé au mauvais moment. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Vous et Peck, et vous aussi, allez travailler ensemble. Quoi ? Pas moyen. Non. Impossible. Cette ville vous a apporté au moins une dizaine de contrats entre les prisons, les tribunaux et les quais. Vous voulez agrandir votre entreprise. Trouvez-vous du travail auprès du comté et de l'État. Ça ne me dérange pas. Vous m'avez bien aidé, surtout pour ma campagne. Certains disent que c'est grâce à notre appui que vous avez été élu. Ils ne le disent pas tout haut. Enfin, après tous les dégâts que vous avez provoqués récemment, le conseil municipal vous veut sous stricte surveillance pendant au moins six mois. On rend nos rapports dans les temps. Pas besoin de quelqu'un pour nous surveiller. Très drôle, Wegman. Vous avez toujours été mon préféré. Eh bien, c'est là qu'intervient notre bon vieux Peck. Il est casse-pieds et ne rigole pas avec les règles. En d'autres termes, il est un Peck pour ce travail. C'est le nouveau chef du COSAP. Le COSAP? COSAP. Le comité de surveillance des activités paranormales. Et ma première décision officielle sera de vous retirer vos permis, bande de clowns. Du calme, Peck. Vous pouvez commencer votre enquête, mais pour l'instant, contentez-vous de les surveiller et de me tenir informé. Et n'oubliez pas, si SOS Fantôme disparaît, votre poste aussi. Vous avez besoin les uns des autres. C'est ce qu'on appelle l'ironie du sort, n'est-ce pas? Enfin, Mulligan. C'est Monsieur le Maire pour vous, Frankman. Est-ce qu'on s'est bien compris? On est tous gagnants. Vous voulez travailler pour le gouvernement? Je veux garder mes sélecteurs. Et Peck veut jouer les petits chefs. C'est aussi simple que ça. Chacun obtient ce qu'il veut. Et le conseil municipal est content. Parfait, une dure soirée vous attend, Elissa. Allez vous reposer. Bien. Maintenant que nous sommes tous amis, on peut avoir des invitations pour l'inauguration au musée? Je ne crois pas. Non. Mais on se reverra bientôt. Vous pouvez compter là-dessus. On a discuté, Ray et moi. Et nous pensons qu'il faut examiner le musée. Quoi qu'il se soit passé ce soir, c'est là que ça a commencé. Ok. Je me sacrifie. Je reste avec Elissa. Vous, allez avec Winston et la recrue. Je reste pour la protéger. Et Peck, il est censé connaître nos moindres faits et gestes. Ce qu'il ne sait pas ne peut pas nous nuire. Eh les gars, vous allez devoir faire un détour. Il se passe quelque chose. Il s'en parle à la radio. Allume-la. Et une autre apparition automatique semble chercher des réponses à la bibliothèque municipale. La Dame Grise. Allons lui faire sa fête cette fois. Oh ! Et le musée alors ? Il est ici depuis plus de 104 ans. Elle n'a pas s'emballé aujourd'hui. Eh... Votre intérêt pour la Dame Grise frôle l'obsession. Vous en êtes conscient, non ? Elle nous a fait passer pour des zidios. Mais pas cette fois. Oh ! Autre chose. Peck a appelé. Il exige que je puisse dire où vous faites et ce que vous faites. Dites vite qu'il ne peut nous trouver au musée. Nous n'y serons pas. Il y a foule. McMahon aimerait ça. Le capitaine McMahon de la 12ème a dit qu'il y avait une perturbation très importante. Un vrai feu d'artifice. Il ne se passe plus grand chose ? Peut-être. Mais il n'y avait pas de lion par ici ? Vérifie les balances. Hum... Intéressant. Ouais. Regarde ça. Waouh. Énorme ces piques. Hé petit, il faut que tu vois ça. Reculez. Attention, ils sont là. Waouh. Deux animateurs en main. Allez, on les suit. T'as entendu Stantz ? Allons-y. Les voilà. Un duo d'animateurs de classe 2. J'en avais jamais vu en tandem. Ils sont très violents. Allumage des packs. Ok. Allons-y doucement. Hé, il a dit doucement. Faites gaffe. Raté. Bon sang. Désolé Z. Et si vous préveniez la prochaine fois, les gars ? C'est une bête, Ray. Pourchassons-la. Winston va vérifier la porte suivante. Des fois qu'il est désamé. Quitter une chambre en thé ? Pas de problème. Reste sur tes gardes. Psychotentiomètre activé. Les animateurs peuvent se cacher partout. Hé ! Un affreux vient de disparaître au poids ! Regardez ! C'est le bisou ! De fortes émanations. Mais pas de source directe. Nous l'avons suivi jusqu'ici et il a disparu. Je détecte une puissante anomalie par ici. Oh oh ! Il faut que le pro est en approche ! Voilà un bon exemple d'attracteur bidimensionnel de niveau. J'ai dit que c'était une bonne idée de pire sur le balcon. Regardez ! Le poids de focalisation est temporairement vulnérable. Attrapez-le avec votre effluge ! Balance ça ! J'ai réussi, fantastique ! Bon sang ! Combien d'énergie psychique est nécessaire pour collecter et animer une entité pareille ? Un paquet. Mais alors un paquet d'énergie colérique ? Facile, hein ? Attendez. Pas si vite. Je capte des flux importants ici. Je pense que c'est elle. Oui, c'est elle ! Eleanor Tweety, la bibliothécaire. Regardez ! La voilà ! On se retrouve à la porte des escaliers. Elle est descendue par là ! Winston, va voir à l'étage si l'autre fantôme est revenu. Compris. Elle nous a encore mouchés ! Quelle sang-cière ! Psychotentiomètre sorti et ne faites pas de bruit. Waouh ! Une lévitation parfaite ! On approche de quelque chose. Ray ? Tu as quelque chose ? J'ai quelque chose. Juste ici. Gamin ! Regarde ça ! Elle continue de s'amuser avec nous. C'est elle ! La Dame Grise ! C'est le premier fantôme qu'on a chassé. Oh, j'aimerais que Venkman soit là. Je suis sûr que lui n'aimerait pas. Du calme. Elle est très énergente. Bon sang. Je vais perdre. Allons-y. On va la voir. Ses relevés sont hors normes. Il va falloir établir de mauvaises marques. Waouh ! Bon, écoutez. Cet endroit est une cocotte psychique sous pression. Armé vos lanceurs. On reste groupés. Ici, c'est pas là. Dites ce que c'était ! La température baisse. C'est imminent. Accrochez-vous. Les gars, je suis dans les archives face à un tas de coupures de journaux. Elles concernent toutes un type nommé Edmund Hoover, alias le collectionneur. Continue. L'histoire de ce type va vous intéresser. C'était un collectionneur de livres rares qui a séduit et l'honore Tweety, la bibliothécaire responsable de cet endroit. La Dame Grise, je suppose. C'est écrit que le collectionneur a utilisé la Dame Grise pour mettre la main sur ses livres rares. Et notamment sur un livre appelé, tenez-vous bien, le Codex Gauzerien. Super ! Ouais. Et quand elle a appris ce qu'il comptait faire, elle a rompu. Elle était indéligente. Pas vraiment. Il l'a tuée pour ça. Oh oh. La Dame Grise a été sa première victime. Mais il a tué un tas d'autres gens. Et laisse-moi deviner. Ils collectionnaient leurs corps comme ils collectionnaient les livres. Bingo ! Ray, tu viens de gagner le droit de me payer un dîner. Une dernière chose à propos du collectionneur. Quelques secondes avant qu'il ne soit pendu, il a dit qu'il reviendrait sous la forme d'Azetlore. Une sorte de dieu pour garder un oeil sur la bibliothèque et les livres de sa collection. Le genre rares bibliothèques. Plutôt le genre qu'on rencontre à chaque fois. J'ai un signal... juste... ici. Oui, viens voir. Il y a un courant d'air. Cool ! Des passages secrets. Super ! Je ne savais même pas que cette zone existait. Le concierge non plus, on dirait. Au moins ces quatre-vingt dernières années. C'est quoi ça ? Tobin n'en parle pas. Non. Ils sont dans la nouvelle édition du catalogue éthéré. La Dame Grise les construit à partir des livres et des esprits inférieurs qu'elle trouve ici. Elle est plus puissante qu'on ne le croit. On devrait dire à Winston de nous rejoindre. On aura sûrement besoin de son aide. Wow ! Ça, ça me branche. Ray, je ne suis pas convaincu que ce soit la meilleure solution. Ray, je parie que c'est un piège. Ça fait plaisir de te revoir, Ray. Ray ! Ray ! Ray ! Ray ! Ray ! Ray ! Là-bas ! Nous rentrons au centre. Chuuuut ! Qu'est-ce que t'as trouvé le bleu ? Hé, bon travail ! Spengler, le gamin a trouvé la sortie. Drôle d'endroit. Je me demande si c'est ici que le collectionneur a tué la bibliothécaire. Ça semble logique. Le livre qu'elle lit émet une énergie très importante. À toi de jouer, champion. Va aller chercher. Elle l'a bien pris. Mieux que je ne le pensais. C'est très logique si son énergie spirituelle résiduelle est liée à ce livre, le Codex Gauzerien. Maintenant que nous l'avons, son écho a été libéré. Elle est partie. Nous l'avons aidée à traverser. Et elle vient juste de retraverser. Oh, non. Les étagères génèrent son coup de bouquet. Odeur, Gislet, envoie la source. Un de plus. Étrange. C'était pas aussi dur que prévu. Je pensais à la même chose. C'était presque trop facile. Comme si elle voulait que nous ayons le Codex. Oui, comme si elle voulait qu'on démolisse cette chambre. Mais pourquoi ? Une porte interdimensionnelle. De la cinquième à la quatrième avenue. Tout un monde de fantômes. J'en rêve depuis la Pâque. Tout est dans la monarchie démoniaque. Fantastique. Le monde des fantômes. Ne t'emballe pas. J'ai comme l'impression qu'elle a fait ça pour qu'on puisse rencontrer un de ses anciens amis. Bon, quand faut y aller ? On n'a pas trop le choix. C'est le seul moyen de sortir. Toi, passe devant. Ne t'inquiète pas, on fait ça tout le temps. Oh non ! Attention ! Hum, voilà à quoi ressemble la bibliothèque municipale de l'autre côté d'une porte interdimensionnelle. C'est une configuration parmi une infinité. Enfin, théoriquement. Oui, ça ressemble à la configuration gauzerienne. Attention, du slime noir. Allez, on y va ! Ok. Baissez la tête et tirez sur ces portes. L'une d'elles doit mener vers la sortie. Et la méthode scientifique, Ray ? J'aime assez ce qu'ils ont fait de cet endroit. Mais j'espérais que cette porte nous ramène dans la bibliothèque. On est de retour dans la bibliothèque municipale. La membrane dimensionnelle est très fine ici. Quelqu'un nous retient ici, le collectionneur. Oui. Azet Lor veut compléter sa collection. Il ne doit pas apprécier que nous ayons pris le codex gauzerien. Oh oui ? Qu'est-ce qu'un petit rat de bibliothèque peut faire pour nous effrayer ? De son vivant ? Il a assassiné Elinor Tweety pour l'avoir. Ainsi qu'une douzaine d'autres personnes pour se couvrir. Hé ! Le collectionneur ! On est là pour ton livre ! Qu'est-ce que tu dis de ça ? Euh... Il est juste derrière moi, c'est ça ? Oui, je crois que tu as son attention, Ray. Bon sang. Je résiste à mon efflu ! Regardez ! Son visage est protégé par du Slime noir. Ça doit être la clé ! Allez, petit, arrose-le, ton mieux ! Neutronise le Slime noir sur son masque. C'est fait ! Arrache-lui son masque ! Il a l'air vulnérable ! Vise ! Et voilà ! Il faut qu'on se tire d'ici ! Il y a un nouveau portail, ici. Viens, petit, c'est sûrement la sortie ! Et les gars ! Vous êtes où, les gars ? Mais où vous étiez, les gars ? J'ai couru dans toute la bibliothèque à vous appeler, à vous chercher, en vain. Nous avons franchi une porte interdimensionnelle et atterri dans une version alternative de la bibliothèque de New York, où on a combattu un monstre de 10 mètres de haut pour voler un vieux livre de magie. Oh, très bien. Ça explique tout. Laissez-moi un mot la prochaine fois. Ray, est-ce que ça t'évoque quelque chose ? Non, ce n'était pas là, la première fois. Qu'est-ce que c'est ? Je ne suis pas sûr, mais quoi que ce soit, je crois qu'on vient de l'éteindre. Vous pensez à la même chose que moi ? À une délicieuse pizza sans en choix ? OK. Plus tard, peut-être. Je dois retourner au labo et examiner ce codex. Et analyser les données collectées. Ça pourra nous servir quand on sera au musée. Une petite part pour la route ? C'est le bleu qui paye. Nous devons découvrir ce que c'est. OK, c'est moi qui offre, encore une fois. Eh bien, c'est très intéressant, mais il n'y a rien sur ça. Je connais ce symbole. Comment ? Il apparaît parfois dans des rituels magiques sumériens. On le voit sur une des statues du musée qu'on nous a proutées. Qu'est-ce que ça représente ? C'est juste un symbole. Ça représente le chemin qui mène à un grand pouvoir. La plupart de mes confrères pensent qu'il s'agit d'une ancienne constellation. Jamais vu cette constellation. J'étais pourtant dix heures de bonne aventure sur Coney Island. C'est pas vrai. Tu portais un turban ? Non, mon pote. Une cape rouge ornée de lune. Magnifique. Écoutez ça. Le codex indique qu'il faut une sorte de système d'alimentation pour diriger l'énergie vers une forme destructeur. Une forme destructeur ? Comme Bibendum Chamallow ? Il est tout à fait possible que ce système et ce dessin soient reliés. C'est possible. Vous avez bien dit que les statues gauzeriennes du musée étaient un prêt. De qui ? Ivo Chandor, l'architecte. Enfin, plutôt la fondation Chandor, qui gère les biens de Chandor. Ivo était un grand collectionneur d'objets gauzeriens. Par Ivo Chandor, l'architecte. Vous voulez dire Ivo Chandor, le fou meurtrier ? C'est ça ? C'est ce que je cherchais quand Gauzer m'a attaqué. Le cabinet d'architecte de Chandor était impliqué dans un grand nombre de projets urbains, au tout début du 19e siècle. Dont l'immeuble de Dana Barrette sur Central Park West. Tu veux parler de celui avec les antennes pour attirer Gauzer vers notre monde afin qu'il puisse le détruire ? Un coin très sympa. Oh, et une belle vue. Oui, mais il s'est aussi occupé de la rénovation d'immeubles existants et d'un certain nombre de bâtiments publics. Ça a fait polémique, car beaucoup de gens trouvaient cela inutile. Laissez-moi deviner. Il a rénové la bibliothèque municipale sur la 5e. Exact. Et... Le musée d'histoire naturelle. Les récentes visitations, l'activité paranormale localisée, les vikings chanteurs... Tout ça a un lien avec Chandor, et ceux des sacs. On devrait prévenir le maire. Je ne sais pas, il risque de demander à Peck de nous surveiller encore plus. Vous feriez bien de surveiller le musée. Eh bien, le maire sera au musée pour le gala d'inauguration ce soir. Je me dois d'y être, moi aussi. Ilissa, j'adore ce que vous proposez. Tenue décontractée, d'accord ? Je n'ai pas mon smoking. Vous plaisantez ? Il refuse de vous voir à moins de trois pâtés de maison du musée ce soir. Il dit que vous rendez ses donateurs nerveux. Et puis, Peck sera là aussi ce soir. Ok. Egon reste ici et termine l'analyse des données de la bibliothèque. Nous, nous passons par l'entrée de service du musée et faisons profil bas. Peter participe à la fête en tant qu'invité, dit Lisa, et Peck peut le voir. Ce qui nous permet de jeter un oeil au reste du bâtiment. J'adore ce plan. C'est assez tarte pour marcher. Peck. Il ? On dirait bien que je suis votre cavalier. Oui. On vient juste d'arriver sur le quai de chargement. Occupez Peck. On va entrer et jeter un coup d'œil. Ok. Je me sacrifie. Aucun signe du conservateur. Ilissa m'a dit qu'il nous attendait ici. Salut. Il y a quelqu'un ? Quelqu'un qui veut en sortir. Mais qui ? Eh, petit. Or, Dr. Rutherford. Euh, Z, voici l'assistant du conservateur du musée. Est-ce que ce truc horrible est parti ? Oui, elle est partie. Vous allez bien ? Je... Oui, je suppose. Le Dr. Shepard m'a demandé de vous faire visiter secrètement les installations. Je suis un grand fan. Je vous ai même fait venir pour l'anniversaire de ma fille il y a deux ans. Vraiment ? On devrait pouvoir vous trouver un autocollant, un pin, une tasse ou un t-shirt quand on en aura terminé. Oh, ce serait merveilleux. Suivez-moi. Nous allons passer par le bureau de la restauration. Pouvez-vous l'aider ? Arrose-le, petit. Arrose-le, petit. Oh, vous êtes vraiment les meilleurs. Voilà. Un exorcisme fusionnel en papillote. C'est plus classe qu'une tête tourbillonnante crachant de la pile. Il va s'en tirer ? Comment ça va, Arrê ? Ah, il ira mieux dans une seconde. Après toi. Oh non, si des lieux sont possédés par des possesseurs, on ferait bien de trouver Peter sans tarder. McMahon, on a trouvé le conservateur. On fonce vers l'exposition sur Gother. Oh, j'ai tant de choses à vous montrer. Par où commencer ? Il se passe des choses étranges depuis que cette exposition a commencé. Mais bonjour ! Hé, Peter. Ray s'est encore fait posséder. Hé, Zed ! Il va falloir me passer sur le corps. C'est exactement ce qu'il a dit. Comme un gamin. C'est un éternel recommencement. Non, non, non ! Virez-moi les chasseurs de fantômes de ce bâtiment immédiatement ! Où est le maire, Peck ? On a du nouveau pour lui. Et des photos. Le maire est actuellement indisponible. Tout ce que vous avez à lui dire devra passer par moi. Ne rêve pas, Peck. C'est entre lui et nous. On va attendre qu'il soit de l'autre. Sécurité, virez-moi ces gars. Et faites usage de la force. Les gars. Que dire ? J'ai un faible pour les femmes qui l'évitent. Bon sang, qu'est-ce qui se passe ici ? Ils ont eu PEC ! C'est indéniable. Ouais, je sais ce qu'il ne faut pas PEC. La PEC est terminée. Voyez quitter la pièce. Ça fait mal, hein ? On le laisse partir. Je vous parais tous mettre en prison. Oh, oh, rose calme. Vous la fermez jamais. Oh, oh, le son est mal. Pas-tu de... Bon, les gars, foncez derrière Elissa. Faites gaffe. Je vais en salle de sécurité. J'adore ce plan. Je vais me servir des caméras de sécurité pour repérer leur position sur les moniteurs. À plus, Ray. À plus, Ray. On y va, les gars. À plus, les gars. Docteur Rutherford, conduisez-moi à la salle de sécurité. Peter, réponds. Salut, chérie. Comment s'est passée ta journée ? Les gars. On a atteint la salle de sécurité. Elle est en petits morceaux. On l'a sabotée. Du slime noir partout. Il n'y a que quelques caméras qui marchent encore. Quand tu auras une minute, ouvre la porte 3487, s'il te plaît. Donne-moi une minute. Nous sommes attaqués. On vous recontacte. Ré, évite de te faire possèdre. Docteur Rutherford, si vous êtes toujours là, pouvez-vous attraper le Docteur Stanz ? Bon, je me suis débarrassé de son processeur. J'ai trouvé une autre salle de sécurité. Impossible de trouver le Docteur Rutherford. C'est dû l'effrayer. Tu fais peur quand tu es possédé, Ré. Sérieusement. Je t'ai sur les caméras. Tu devrais approcher de l'exposition sur la guerre de Sécession. Ilissa vient de passer par là. Bon, on est dessus. Merci. Passons aussi vite que possible et... Ouais, je n'y croyais pas trop moi-même. Mais je me force toujours garder ma volumère. Je ne peux pas faire vraiment sur les moniteurs. Vous avez des problèmes ? Ça n'aurait pas pu être la guerre d'indépendance, non ? Ou la guerre de Cent Ans. Ou même la guerre contre la drogue. Tout n'est pas ça ! Notre rencontre faiblit ! Le cadet a du talent ! Ouais, ils ont eu des pertes. On est au bureau de sécurité. Je peux vous voir sur les caméras de surveillance. Aucun signe d'Ilissa ou de ses ravisseurs. Dans les années 1900, le musée était dirigé par un conseil d'administration. Des types puissants, des manias, des capitaines d'industrie. Le président était Cornelius Wesley de Assis International. Le conseil s'est servi de la respectabilité du musée pour cacher des activités douteuses. Et surtout, ils appartenaient au club dirigé par notre diabolique architecte. Ils ont embauché les femmes de la mission de réhabilitation Saint-Nicolas pour les anges entêtés. La rumeur dit que le conseil a pratiqué des rituels sordides avec ces femmes. Mais où est Peter maintenant ? J'ai cru voir passer le président au coup de vent ! Méfie-toi, il a pas l'air commode. Beckman ! Au secours ! il est en train de jouer au kiltotique. Ouais les gars ! il faut y aller en avant ! On doit y aller en avant d'aller vous en tourner ici ! Oh la 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 ! Scooter, faut y aller en avant. Peter, je viens de découvrir quelque chose de terrifiant. Mais pourquoi vous ne partez pas ? Toutes mes données indiquent que le monde des fantômes est en train de pénétrer dans notre dimension à travers plusieurs portes. Encore des heures sup. Les gars, regardez ! Maintenant, elle crie mon nom. Bloquez les issues ! Ne laissez pas s'enfuir avec elle. Recouvrez-le de slime ! Winston, fais sortir la dame d'ici avant qu'il ne s'en prenne à nouveau à elle. Visez le gros œil jaune ! Qui ne voudrait pas avoir ce super-pouvoir ? Quelqu'un peut me dire pourquoi ma bibliothèque, mon musée, ma parade, part de ta volo ? Je n'arrête pas de vous le dire, monsieur. SOS Fantôme n'est qu'un ramassis de crétins qui font tout pour ternir votre image et celle de la ville. Et vous extorquez plus d'argent ! Bonjour, Peck. Ce costume est à moi. Vous deux, la ferme ! Monsieur le maire, quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Quelque chose a déclenché un événement psychique systématisé au musée. Une sorte de mécanisme dont la nature nous est inconnue. Non, bien sûr que non. Mais qui absorbe une immense quantité d'énergie. Ça nourrit quelque chose qui tente de briser les murs entre notre monde et un autre. L'autre monde est en train d'entrer dans le nôtre. Ça a commencé par de simples fantômes et quelques monstres. Et les choses empirent. Nous ne savons pas ce qui va se passer, mais il ne peut y avoir qu'une ville dans cette dimension. Deux mondes physiques ne peuvent pas coexister dans une même dimension. C'est une simple question de physique des particules. Nous avons eu un aperçu de l'autre monde. Et c'est pas joli à voir. C'est un mélange entre Brooklyn et le bronze. De quartiers entiers sombrant dans les abysses de la cinquième dimension. Des cafards grands comme des poneys. La terreur dans les rues. Ça te plairait que le discours vienne au goût du jour, plus fort que jamais. J'ai compris, on va avoir des enduits. Que suis-je censé faire alors ? Nous devons préparer la ville au pire. Cette ville est sous ma responsabilité, pas la vôtre. Alors faites votre travail et arrêtez ce truc. Ton psychotension maître est tout agité. Allez, regarde avec tes lunettes autour de toi s'il n'y a pas quelque chose. Par là, monsieur. Eh bien, c'est tentant. Je serai au bureau pour garder l'œil sur Ilissa. Ne faites rien de marrant sans moi. Il a laissé une trace. Par là. Bon sang, ça fait beaucoup de slime noir. Oh, on dirait juste qu'il est extrêmement vivant. La colonne, elle coule vers le haut. Si vous apercevez un gros œil jaune, prenez-le pour cible. Il n'y a pas d'œil jaune, Ray. Peut-être qu'il est déjà monté là ? Bien. Ça ne me dit rien qu'il vaille. C'est mon tour d'être devant. Je ne veux pas taper la crêche. Salut, mon gars. Tu es prêt pour ta torgnole ? Le kidnapping est inscrit dans 148. On n'acceptera pas ça ici. Attrapez-le ! Attends ici. Et voilà le travail. Et voilà le travail. C'en est trop. J'aurais dû en finir une bonne fois pour toutes avec vous. Vous savez quoi ? Je vais mettre un terme à toute cette folie maintenant. Tout de suite, j'éteins votre unité de confinement pour de bon. Vous pouvez dire adieu à votre licence ainsi qu'à l'ensemble de vos contrats avec l'État. Vous m'avez fait du tout. Et vous allez le payer. De rien, Peck. Parfait. Vous êtes fini, bande de petits rigolos. C'est moi qui ai le pouvoir ici. Et je décide que vous et votre unité de confinement, c'est terminé. Maintenant, la ville entière va devoir payer pour vos singeries. La ville entière ! Quoi ? Mais c'est fini pour toi aussi alors. Très bien qu'il en soit ainsi. J'ai d'autres chats à fouetter. Et dites-lui de me lâcher. Il faut le garder à l'œil. Tu crois ? Non, je veux dire, il faut vraiment le garder à l'œil. Que signifie ce symbole ? Euh, les gars. Ça correspond. Ça n'est pas une constellation. C'est un mandala. Je n'arrive pas à croire que je n'ai jamais vu ça avant. Ok. Faisons comme si quelqu'un ici ne savait pas ce qu'est un mandala. Un mandala, c'est comme un labyrinthe spirituel. Et celui-là ressemble à un système d'alimentation en spirale qui se nourrit sur chacun des nœuds avant d'atteindre le point culminant. Avant de mourir, Shandor a sûrement mis en place un mécanisme semblable à celui des antennes de l'immeuble de Dana. Oh, mais là, tout c'est clair. Ça, c'est de la pédagogie. C'est ce machin qui était censé donner de l'énergie au destructeur. C'est... c'est ça, Peter. Ah, Dr. Venkman. On ne peut pas toujours se planter. Après tout, c'est que des maths. Bon, ce n'est qu'une hypothèse, mais il est possible que les fantômes soient piégés dans le système et acheminés de nœud en nœud où ils deviennent de plus en plus forts jusqu'à la sortie. Et là, écoutez, la première porte, la bibliothèque. La deuxième, le musée. Et la troisième, le Sedgwick. Ce qui veut dire que la quatrième porte doit être ici. Au milieu du fleuve Hudson ? Eh bien, d'après le mandala, oui. Ça demande peut-être des ajustements. Je ne sais pas. Plein de corps dans ce fleuve vont devenir des fantômes. Mais quel est le rapport avec moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous étiez au musée et au Sedgwick. Vous êtes sans doute une sorte de catalyseur qui provoque ces choses accidentellement. Vous voulez dire que c'est ma faute ? Non, bien sûr que non. Ce que Aegon voulait dire, c'est que vous avez une sorte de lien avec cette chose et qu'on doit retourner au Sedgwick pour en savoir plus. C'est bien ça, crâne d'œuf ? Tout à fait, Peter. Elissa, vous vous rappelez où vous alliez quand vous étiez au Sedgwick ? J'étais devant une chambre. La 1221. Quelque chose me poussait à entrer. Mais je me suis réveillée juste avant que la porte s'ouvre. Je me suis enfuie aussi vite que j'ai pu. Et là, un idiot a essayé de me draguer devant l'ascenseur. Très bien. Restez en sécurité ici, où vous ne risquez pas de déclencher d'autres failles dimensionnelles. Continuez vos recherches sur le mandala pendant que les autres vont faire un tour au Sedgwick. Les autres ? Et toi alors, la star ? Je vais vous demander de me déposer près du bureau de Peck. Quelque chose me dit qu'il n'est pas ce qu'il prétend être. Bonne idée. Retrouve-nous à l'hôtel quand tu as fini. Oh, si cet endroit était encore plus mort, il nous faudrait un légiste. Egon a été médecin légiste autrefois. Sans blague, ce n'est plus qu'un paston. Fermé jusqu'à nouvel ordre par le comité de surveillance des activités paranormales. Peck ! Entrer dans ce bâtiment est strictement interdit et est passible de poursuite et d'emprisonnement. Que fait-on ? Ça concerne le grand public. Ça ne s'applique pas à nous. On a signé un contrat avec la ville. Surtout les chasseurs de fantômes. Faites chauffer les packs. On va s'ouvrir un chemin. Un instant. J'ai une meilleure idée. Bien vu. Décevant. Non, les jets qui perdent dans les deux dernières minutes, ça, c'est décevant. Ne pas être recouvert de slime par des fantômes qui veulent nous tuer, c'est le bonheur. Pourquoi ont-ils fermé ? Vous n'avez pas fait tant de dégâts que ça la dernière fois. Si cet endroit est un nœud de mandala, des murs brûlés et des plafonds détruits sont bien la dernière chose que... Et des meubles fracassés, des lustres tombés, des tableaux détruits, des vases en morceaux et probablement des dégâts structurels mineurs. Merci, Aegon. Ce que je veux dire, c'est que les problèmes cosmétiques mineurs sont le cadet de nos soucis. Il s'agit clairement d'un nœud de mandala. Si on ne ferme pas le mandala de Chandor, bientôt c'est tout Manhattan qui sera concerné et qui deviendra le bastion d'horreur innommable pour des siècles à venir. Hé, je ne dépense pas une fortune par mois dans mon 200 mètres carrés pour vivre dans un bastion. Au boulot. C'est une embuscade ! Feu ! Attendez une minute. Stop. Ils ne sont pas dangereux. Il s'agit peut-être de fantômes résiduels. Ray a raison. Ils n'ont pas encore pénétré complètement notre dimension. Ce ne sont que des échos psychocynétiques, des fantômes de fantômes absolument inoffensifs. Super ! Je rêvais de rencontrer un fantôme sympathique, mais je me contenterais d'un inoffensif. Je détecte un pic d'atomicité élevé aux étages supérieurs. Elissa a dit qu'elle avait été appelée au 12e étage. Commençons par là. Je crois qu'on est confrontés à un embusqué ancré de niveau 5. Attention ! Il est allé dans la cage d'escalier. On l'a acculé. À l'aide ! Voilà comment un embusqué ancré de niveau 5 vous attire à l'intérieur. Le directeur ? Que faites-vous ici ? Des fantômes. Des monstres. Partout. Il y avait une autre voix. Une femme a crié. Vous êtes seul ici ? Je viens de dire des fantômes et des monstres partout. Alors, à votre avis... Il parle de vraies personnes. On dirait bien... Oui. Voilà donc l'explication. Inutile d'avoir peur, monsieur. Ce ne sont que des ombres, des échos de fantômes. Vous ne risquez rien... Suivez-nous, monsieur. Nous allons vous aider. Mon Dieu ! Vous la connaissez ? Je... Je ne sais pas. La plupart des anciens ici connaissent l'histoire de la sorcière araignée. Une veuve qui a fait des choses terribles dans une des chambres du 12e étage. Ça remonte aux années 20. Ok. On dirait que la masse psychique se trouve à 60 mètres au-dessus de nos têtes. Le 13e étage... Cet hôtel n'a pas de 13e étage. Aucun grand hôtel n'en a. Bon sang. Il a un argument de poids. On va se séparer. Egon, tu vas au 12e avec la recrue. Winston et moi, on va visiter le 14e. Monsieur, si vous voulez bien nous suivre... Ok. Mais restez en contact. Cet endroit est très dangereux. Egon, qu'est-ce que tu racontais plus tôt à propos du nœud du mandala ? Pourquoi on continue à voir de nouveaux fantômes ? Oui. Ok. Imagine-toi sur une ligne de bus. A l'arrêt du bus, des fantômes ou des passagers sont aspirés et piégés dans ce système. Leur énergie psychique est concentrée et elle passe à travers le nœud jusqu'au prochain arrêt du bus ou jusqu'au terminus. A chaque arrêt, le responsable de la station absorbe une partie de l'énergie. Le responsable ou garde du nœud devient plus fort et il peut alors veiller à ce que les fantômes restent en rang et détruire ceux qui voudraient interférer avec le flux. ces réseaux ou lignes de bus rassemblent l'énergie dans un lieu central pour créer un danger plus grand pour notre monde. Ça te paraît plus clair ? STVP. Société des trucs vraiment piégés. Ouais, tu assurais bien jusqu'à ce que les passagers se retrouvent piégés dans la gare des bus. C'est quand mon bilan ? Je mérite plus de stock options. Mademoiselle, vous êtes surprenante. Après vous, ma chère. Bon sang. C'était effrayant. Attention. On dirait un point de concentration très dangereux. En plus, ça arrive de partout à la fois. Impossible d'obtenir un signal fixe. Ray, réponds, tu es là ? Egon, qu'est-il arrivé ? On vous a perdu pendant une minute. Nous avons un contact. J'ai des informations sur la sorcière araignée. Le directeur raconte que les autorités ne l'ont jamais vue, mais... les corps étaient pendus au plafond. Ils ont été vidés de leur sang et traînés au sol. Il dit que les victimes ont été retrouvées dans un sale état. Les murs étaient peints avec le sang. Le mobilier en morceaux était rassemblé dans un coin. On aurait dit un nid géant. Elle a ravagé la chambre aussi. Je refuse d'être pendu au plafond pour être drainé de mon sang. Écoute, je ne veux pas qu'on me retrouve en sale état ou ravagé. Je pense que ce sentiment est unanime. Prêt ? Prêt, réponds. Oui, que se passe-t-il ? Quel était le numéro de la chambre de la sorcière araignée déjà ? 1221. Après ce qui s'est passé, elle a été condamnée jusqu'à il y a 5 ans après notre réagencement. T'as entendu ça ? Chambre 1221. Je pense que... Hé ! L'homme et la femme de l'ascenseur sont dans le couloir. Elle lui murmure encore quelque chose à l'oreille. Mes chevilles, à bon sens, on se connaît à peine. Non, je... Qu'est-ce que vous êtes ? Oh non ! À l'aide ! Non ! Pitié ! Ah ! Le monde des fantômes passe au travers. Ça arrive plus vite que prévu. On dirait que c'est là que le nœud est concentré. On va avoir besoin d'aide. Ray, tu es là ? Réponds, Ray ! On dirait que c'est à nous de jouer. Trouvons la 1221 et finissons-en. 1220 ? 1222 ? Pas de 1221. Où est-elle ? La 1221 devrait être là. Bien dit. Elle a toujours été là. Eh bien, c'est en temps. à 10 ans. Ah! J'ai une bonne 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 chance. À 14h10 ! À 15h30 ! Je suis à 18h30 ! Sous-titrage FDb1 ! Sous-titrage FDb1 ! C'est pour vous ! Tu as réussi à choisir ! Regarde ! La carte du Mandala ! Regarde ! Winston, vous me recevez ? Egon, qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va ? La recrue a trouvé le treizième étage et on l'a condamné. Les données du psychotentiomètre sont à nouveau normal. Le nœud du Mandala est totalement neutralisé. Ok. Où est-ce que tu es ? On est retournés au douzième étage mais il n'y avait rien. Tout a l'air plutôt normal. On est de retour dans la salle de Balrubi. On se retrouve à Lecto 1. Dis-moi, Egon, pourquoi est-ce qu'on va comme ça sans but d'embrouillard ? C'est le dernier nœud, Wegman. Ferme-le et on scelle le Mandala. Les fantômes seront piégés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, Egon, mais je ne vois pas que... Tu disais ? L'île de Chant d'Or, Périlla. Je vais devoir vous l'appeler ici et faire un tour. C'est pour instable. Si Lecto vite coule, nous poulons. Ray, tu voulais tellement aller sur l'île fantôme. Pourquoi c'est pas moi qui m'occupe du bateau ? J'essaie d'être gentil et je n'ai droit qu'à des regards suspicieux. Arrête ça tout de suite. Allons-y. Rien de tel que foncer tête baissée vers sa propre mort pour passer une excellente fin de soirée. Où s'est-il passé ici, Egon ? Les Chant d'Or sont propriétaires de cette île depuis des générations. Le château a été construit en 1860. Il a servi de refuge, de laboratoire et de temple à Ivo Chant d'Or et aux autres adorateurs de Goselle. Hum, ok, c'est du tout bon. Mais peut-on m'expliquer comment une île toute entière peut couler ? La nuit de la mort du dernier Chant d'Or, une immense vague a englouti toute l'île. Les Chant d'Or avaient consacré l'île à Goselle et le monde des fantômes l'a réclamé. Hum, hum. Coup de chance pour la ville. C'est dans le fleuve plutôt qu'au milieu du Rockefeller Center. On a eu de la chance. Bientôt le monde des fantômes continuera à s'insinuer dans le nôtre et les dégâts seront considérables. Hum. Hum, juste une journée pourrie au boulot. Attention, on prend pas de casque. Les gars, il y a des dépés redoutables qui tombent ici. Je vais emmener le Marinecto-8 en sûreté. Ne va pas trop loin, Ray. Si on a besoin de toi, il faudra vraiment que tu fasses vite. Bien reçu, Zed. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Maintenant, c'est le capitaine Ahab. Fais attention, Ray. En route. Nous trouverons un endroit où Ray pourra nous rejoindre plus tard. Regardez-moi cet endroit. C'est une vue à 3 millions de dollars, même selon les critères de Manhattan. Mon appart ressemblait à ça. Le style architectural des Champs d'Or s'étend du fédéral à l'art déco, avec une nette préférence pour le style gauzerien. Maintenant, je comprends ce qu'ils veulent dire par démoniaque. Il est ça ? Je la vois. Tous les deux, elle porte une petite robe simple, et elle m'apporte du café. C'est bien elle. C'est son portrait craché. La ressemblance est frappante. C'est la mère d'Ivo Champs d'Or, peinte en 1885. Une minute. Quoi ? Elissa est une Champs d'Or ? C'est pas vrai. Pourquoi est-ce que ça arrive toujours à moi ? Je rencontre une fille, et la première chose que j'apprends, c'est qu'elle a des fantômes dans son placard ! Je comprends. Elissa a sans doute déclenché le monde à la sans vouloir, car le sang de Champs d'Or coule dans ses veines. Elle ne le sait pas. Quand j'ai fait son profil, elle m'a dit qu'elle avait été adoptée. Quelle coïncidence, hein ? Vous ne croyez quand même pas que ce n'est qu'un accident ? Non, quelqu'un devait être au courant et a tout manigancé. Le maire a dit que Peck lui avait personnellement recommandé Elissa comme commissaire pour l'exposition Goseleur. Peck un jour, Peck toujours. Regardez-moi cet endroit ! À moins que mes capteurs fonctionnent mal, c'est vraiment l'endroit que nous cherchons. Hé ! Je vais passer le caddie ! Hé, gamins ! Montre-toi ! Putain, derrière toi ! Non ! Ne pose pas ta main imaginaire sur moi, mec ! Non, ils sont trop nombreux ! Ah ! Eagle ! Ils ont eu Eagle ! Vous le récupérez ! Gamin ! À l'aide ! Hé, petit ! Je suis coincé dans un endroit sombre ! Je peux à peine bouger mes bras ! Tu peux me trouver ? Je crois que tu approches ! Les sons sont plus forts ! Tu sais, je t'ai toujours aimé plus que les autres. Hé ! Ici ! Ah ! Merci, mon gars ! Je commençais à avoir des crampes ! Ah, ça me paraît un peu familier ! Ray s'amuserait comme un fou ! C'est de là que doit venir tout le slime ! Regardez ! Il est envoyé directement dans les égouts à partir d'ici ! Cherchons, Eagle ! On s'occupera de Peter plus tard ! Merci ! Je mettrai une mention favorable sur ton dossier ! Dans la plupart des cas, je trouve ce genre de situation... stimulante ! Mais là, c'est un peu trop ! Tu as vu Venkman ? Ben... Tu sais... Tu l'as cherché au moins ? Ben... Tu sais... La jauge indique qu'il est quelque part dans cette direction ! Cette machine témoigne d'un degré extraordinaire de sophistication ! Toute considération morale mise à part, Yvo Shandor était très en avance sur son temps ! Shandor était patent, tu sais ! En quelle année ce laboratoire a-t-il été construit ? C'est vraiment impressionnant ! Shandor était l'expert en paraphysiologie de son époque ! Reste à la lumière, Eagle ! J'essaie, Winston ! On essaie de trouver Peter ou... ? Ils ont dû le réduire en morceaux ! A l'aide ! Yo, un peu d'aide ! Chuuut ! Chuuut ! Chuuut ! Je crois que je l'entends ! Quelqu'un a dit Pousse ? Ouais ! C'est Venkman en effet ! Vous êtes sûr de pas le regretter ? Il faut qu'on soit tous là pour fermer ce noyau ! Les affaires reprennent ! Je sens que la chance tourne de notre côté ! Il faut sortir de là et trouver le lieu du Mandala et le fermer ! Ça devrait vraiment énerver quelqu'un ! Eh ! J'ai des endroits où aller ! Des gens à boire ! On peut bouger ? Bon travail, petit ! Content de voir que Peter va bien ! Qu'en font-ils ? Le signal est aussi fort que lorsque nous avons traversé la bibliothèque ! On peut légitimement penser que ces machines n'ont pas été conçues pour être inoffensives ! C'est un planétaire ! Un objet qui sert à prédire l'alignement des planètes ! Celui-là a plutôt l'air d'aligner les dimensions ! Je ne suis pas fan de l'alignement des dimensions ! Pas à quelques jours de Noël ! Je sens que ça va gâcher les fêtes ! Comment est-ce qu'on arrête cette chose ? Le déplacement de ces appareils semble générer une certaine énergie, mais c'est difficile d'en être sûr ! Si on essayait de les bloquer ? J'estime qu'il y a cinquante-quatre conséquences possibles ! On survivrait après notre aide ! On bat nos records ! Malheureusement, tu as raison ! Essayons ! On dirait que le mouvement de ces sphères stabilise la structure intérieure ! Et si on les immobilisait ? Pour le moment, cette île est un parc à thèmes tordus pour Snipe ! Il n'y a pas de raison que ça change ! Ouais ! Tu as réussi ! Pourquoi les gens assez malins pour utiliser la science veulent toujours s'en servir pour s'emparer de l'univers ? Hein ? Egon ? Ray ? Non ? Je m'en doutais ! Attendez ! Ces planètes sont alignées ! Je ne crois pas que ce soit le choix le plus sûr ! Je crois qu'on a trouvé la source du slime noir, Winston ! Quelle surprise ! La pièce est en train de se remplir ! Faut prendre de la hauteur ! Ok, gentlemen. C'est officiel. L'idée était mauvaise. Et voilà le grand... L'odeur est infecte ! Ouais, ça sent comme dans une allée du marché aux poissons. Attendez, ça me dit quelque chose. Une mâche putrie de haine, de bile et de colère ! Ce n'est pas exactement un standard de beauté ! C'est le moment où on est censé intervenir. Envoi-les dans ce pays. Yaouh ! Tu peux viser ses yeux ! Vise les yeux recrus ! Hé, c'est moi qui regarde ça ? C'est qu'on s'occupe de sa visine. De quelqu'un qui t'a des oignons. Il nous jette le mauvais oeil, hein ? Il doit bien avoir un point simple ! Aïe, hé ! Je veux dire... Aïe ! C'est pas trop ce qu'elle a écrit. Maintenant que tous les nœuds sont fermés, les fantômes sont piégés dans le mandala. Là où ils doivent être ! L'autre ami Ivo Chandor a oublié qu'il se frottait aux chasseurs de fantômes ! Ouais, Peck a fait la même erreur. On va avoir une longue discussion avec lui. Et n'oubliez pas que la copine de Peter est mon Chandor. Je vais avoir une longue discussion. Les gars, retourne-nous au rivage ! Et vite ! Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir ! L'île est en train de sombrer ! Ray, fais chauffer le moteur ! On fonce dans ta direction ! Peter, sors de là ! Comment c'était ? C'était quand ? À quoi ça ressemblait ? Tu as des échantillons ? C'est avec combien Dieu ? La ferme ! Oh, Dieu merci, vous voilà ! Que se passe-t-il, Janine ? Où est Lisa ? Elle est partie, ils l'ont emmenée. Tout allait bien. Et puis la minute d'après, c'était le chaos des fantômes qui volaient partout. Janine, du calme. Reprenez depuis le début. Ok. Bon. Je suis arrivée à porteur ce matin parce que le talon de ma chaussure s'est cassé et que l'ester n'avait plus de montée préférée. Vous savez à quel point j'aime la camomille. Et donc ? Ok. Peut-être pas depuis le début, alors. Reprenez au moment où les choses ont mal tourné par ici. D'accord. D'accord. Quelqu'un m'a sauté dessus par derrière. Avant que je ne m'évanouisse, j'ai entendu Lisa crier. Non ! La dernière chose dont je me souviens, ce sont ces hurlements de mort qui résonnaient dans ma tête. Soit il y a eu une évasion massive d'Alcatraz. Soit quelqu'un a désactivé notre unité de confinement. Encore. Encore ? Exactement ce que Peck a menacé de faire. C'est marrant. Je savais que Peck était un bureaucrate pervers, mais je n'aurais jamais pensé que c'était un serviteur du mal. Mais où l'a-t-il emmené ? Et où sont les fantômes ? Ne le prenez pas mal. Mais si tous les fantômes que nous avons capturés se sont échappés, je démissionne. C'est vrai, ils nous en voudraient terriblement. Exactement. Et en général, on déconseille aux gardiens de se balader dans la prison, juste après une évasion. Dernière minute. Alors que les autorités continuent l'évacuation de Manhattan, des secousses de plus en plus fortes se font sentir à Central Park. Tout le monde se demande ce que fait SOS fantômes. Je vais vous dire, il fait un temps magnifique. Allons donc à Central Park. Faisons rentrer les fantômes et sauvons la fille. Et après on rentre pour une sieste. Ok. Revoilà les chasseurs de fantômes. Pour une fois, j'aimerais m'éloigner du danger avec ces situés. Ce ne serait pas drôle. Quelqu'un sait où on pourrait trouver Peck et idies. Quelqu'un sait où on pourrait trouver Peck et Idieu ? Quelqu'un sait où on pourrait trouver Peck et Idieu ? On va avoir besoin du Super Slammer, là-haut. On ne sait pas quelle puissance a atteint Peck. On va donc devoir prendre l'Ecto-1. Je conduis. Peut-être que le genou devrait conduire. Merci, Winston. Des idées ? Plutôt alerte, le cadet, hein ? Même avec cinquante kilos d'accélérateur à protons. Aïe ! Je veux dire... Aïe ! Passe par l'autre côté et ouvre-nous la porte. J'irai avec le stagiaire. Personne ne doit se balader seul à cet endroit. Les gars, on se retrouve un peu plus loin. Tu les as vus aussi, hein ? Ils se croient malins. On se déploie et on les prend par le flanc. Tu blesses ! À droite ! Je suis dans ton équipe ! Attends une minute. Ah... Je vois. Ça me perturbe. Quand l'onde de choc nécromantique a rappelé Gozer dans notre dimension, pourquoi n'a-t-il pas trouvé de forme destructeur plus efficace ? Le bibin d'homme Chamallow est effrayant, oui ! Il doit y avoir une meilleure façon de détruire le monde. C'est simple. Quand il entre dans notre dimension, il prend une forme correspondant à notre première rencontre. Une forme destructeur par Dieu par dimension ! J'aime ça ! C'est avec ce genre de symétrie que les choses fonctionnent. Hé ! J'ai peut-être pas choisi un si mauvais destructeur, finalement. Regardez. Là-haut. Ça empire. Ça a bien changé à Central Park. Hé ! Par ici ! Un petit coup de main ? Oh ! Un coup de pâte ! Nous avons tout essayé. Ce métal est psychiquement chargé. Ça le rend indestructible. Eh bien, je suppose qu'une situation aussi extrême peut lui faire mal. N'en a rien qui puisse lui faire même une petite bosse. Alors quel est notre plan ? Ray, vous deux ! Vous contrôlez ce côté. Je pense que j'ai quelque chose d'étrange ici, parce que t'en dis... Une porte indestructible à la charpente endommagée. Quelques coups répétés et les charnières se priseront. Euh... À 12 heures. Elles sont trop bien protégées. Nos épuves d'énergie ne leur font aucun. Peter ! Envoie-lui un coup de pied ! Vise haut ! À droite ! Il meurt ! Merci de participer à la fête. Enfin... Je pense que nous nous rapprochons. Eh les gars ! Un peu d'aide ? Je parie qu'on peut aussi démolir ces portes. Eh Ray ! On a une chaîne ou un treuil pour ça ? Je n'avais pas prévu une petite journée de virer avec Lecto-1. Donc, non. La tâche Slime pourrait être utile ici. Ok, gamin. Attache la porte au pare-chocs et je la démolirai. Bon, encore un peu, pour être sûr. On ne rigole plus, là ! Par là, messieurs. Vérifie ça. C'est notre prochain arrêt. Tu n'as pas l'impression d'être épié ? Egon ? Quoi ? S'il vous plaît. Prépare-toi. Même exercice qu'avant. Accroche-moi ! Je vais m'en occuper. Viens, les attaches. On bouge ! Attention. Au moins, les attachons plus. C'est ma faute. Mal calculé. Winston ! Oh, mon Dieu. Ça ne bougera pas ! Lecto-1 ! Elle est résistante, mais elle a dégusté. Tu peux encore la faire rouler ? Ah, non. Elle est fichue, les gars. Je n'aime pas la laisser ici, comme ça. Ah, je sais, Ray, le voisinage laisse à désirer. Mais nous ne pouvons nous arrêter. Bon. Il va falloir marcher. Certains marchaient, déjà. Ouvre l'œil ! On a de la compagnie. Je le savais. Nous allons regretter de ne pas avoir le Super Slam. Cours en groupe. Comment ouvrir ces portes ? Ces trucs brillants sont à l'évidence des serrures. Quoi ? Ah, oui. Tu vois, où sont les clés, alors ? Où sont les clés, alors ? Regarde. Spectacular. C'est sur ta gauche. C'est sur ta gauche. Yogama est sur la queue. Bravo ! Super ! Ces types ont été plutôt utiles. Attendez, c'est Elissa. C'est Peck. Allumons-le, d'accord ? Pour de bon, personne n'en saura rien. Todo Venkman, tout porte à croire que Peck est manipulé. Je n'aurais pas pu dire mieux ! C'est le maire ! Non, Ray. Ce n'est pas lui. C'est Ivo Chandor. Chandor a pris possession du maire et a monté Peck contre nous pour nous ralentir. On a fermé son mandala avant qu'il absorbe toute l'énergie dont il avait besoin. Donc, il s'est servi de nos fantômes comme d'une source d'énergie alternative. Bravo ! Et dire qu'on vous croit lent ? Attends, quoi ? Qui a dit ça ? Hé, les gars. Qu'est-ce que la fille a à voir avec ça ? Il fallait l'apprendre. Ma forme destructeur requiert du sang. Mon sang. Et Gozer, je croyais que vous aviez fait tout ça pour lui. Effectivement, mais il a échoué. Deux fois. Je me demande pourquoi on l'appelle le destructeur. Gozer, le criebin, serait plus adapté. Pourquoi adorer un dieu quand on peut en devenir un ? Envoie-lui des slides. C'est bon. Maintenant, il faut couper le flux. On va croiser les épuves en mode rafage. J'arrive pas à l'éteindre, Ray. Moi aussi. Moi non plus, je veux dire. Qui a décidé de renforcer ses sangs ? Hé, Shandor ! Elle est où, ta forme destructeur ? Tu l'as oubliée au vestiaire ? J'ai fait mon choix. Je suis le destructeur. Je suis l'architecte. Quelqu'un à être ressorti. C'est le crâne volant ! Attention ! Ne laisse pas se renforcer ! Ils deviennent plus forts ! Ils arrivent ! On mange des dieux au petit-déjeuner. Je désactive la sûreté anti-croisement. Je ne pensais pas avoir à le redire. Croisez les effluves ! On mange des dieux au petit-déjeuner. C'était trop ? Ah non, j'aime bien. Je vous tiens. Faites-moi des sangs. Je vous demande de me faire des sangs. C'est toi qui vois. Chers messieurs, vous aurez de mes nouvelles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-Fantôme, qu'est-ce que vous faites là ? Qu'est-ce que je fais là ? On est où là ? Vous avez été victime d'une possession interdimensionnelle, monsieur le maire. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Un fantôme a pris possession de votre corps pendant quelques mois. Oh, personne n'a remarqué ! Et ma cote de popularité ? Eh bien, vous avez été réélu. Au fait, vous êtes une descendante de Shandor. Oui, j'avais plus ou moins compris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada